J'ai appelé ton nom dans mes prières, et aujourd'hui je suis ici pour répondre à tes appels, même si tu ne les perçois pas. Chaque fois que tu as cherché la guérison et la libération, c'est à moi que tu t'es adressé, et j'ai écouté attentivement. J'ai entendu tes lamentations, ressenti le poids de tes larmes, la douleur dans ton cœur a résonné en moi, car je suis l'Etatron, aux côtés du Tout-Puissant, le chef des Séraphins, auquel tu t'es connecté par le biais de la conscience divine des anges. Si tu crois en cette conscience divine, je t'invite à t'inscrire immédiatement dans cette chaîne de guérison et de libération. Jusqu'où peux-tu supporter la douleur ? Combien d'afflictions ta famille peut-elle supporter à travers ta connexion et ton cœur pur, épuisé par la tempête ? Tes prières ont atteint le sommet du domaine sacré de Dieu sur Terre. Aujourd'hui, je suis là en tant que Métatron, destiné à soulager ta douleur, à te libérer pour que tu atteignes une vie prospère, saine et heureuse par l'intermédiaire de Dieu. Ton nom m'a été révélé, peut-être as-tu brièvement douté si tes prières et ta douleur ont été entendues, mais Dieu m'a donné ton nom, déclarant que le moment de ta rédemption est arrivé. Je te demande de rester dans ce message jusqu'à la fin et de recevoir tout ce que Dieu a envoyé pour te restaurer. Tape « Ange » dans les commentaires pour te connecter directement avec ton Ange gardien en ce moment béni. Visualise mes trônes maintenant et accepte tes bénédictions. Garde ton attention sur cette pensée. Si quelqu'un dans ta famille a besoin de guérison ou de libération, écris maintenant dans les commentaires le nom de cette personne pour que je la présente à Dieu. Prions ensemble le Dieu Tout-Puissant et compatissant pour tes enfants qui souffrent en ce moment des terribles blessures de ce monde. Je demande maintenant la libération de cette souffrance. Mon Père, répand ton sens sacré sur ces malades, guéris-les et restaure-les complètement, relève-les, Père, régénère-les et consacre cette victoire aux familles des membres malades. Que le Seigneur les maintienne en parfaite santé, rayonne ta lumière sur ces familles, ou prie sans Dieu, et accorde-leur le réconfort d'une vie pleine. Amen Métatron, connu comme le chérubin le plus proche de Dieu, est une figure céleste qui transcende les frontières entre le divin et le terrestre. Sa présence est marquée par sa proximité avec le Tout-Puissant et son rôle d'intermédiaire entre les plans célestes et l'humanité. Cet être angélique est considéré comme un guide, un gardien et un messager de la volonté divine. Sa sagesse est vaste, imprégnée de la lumière la plus pure émanant du cœur de l'univers. Métatron est celui qui est étroitement lié au dessein de Dieu, étant l'intermédiaire qui porte les prières et les aspirations des êtres humains au Créateur. Sa proximité avec le divin le place dans une position unique, capable de comprendre les complexités de l'existence humaine et d'offrir une orientation spirituelle. Il est connu comme un gardien de la lumière, capable d'apporter de la clarté aux âmes perdues, offrant guérison, libération et renouveau à ceux qui cherchent son aide. Métatron est décrit comme une source de pouvoir céleste capable de canaliser des énergies divines pour bénir, protéger et guider. Son influence transcende la compréhension humaine, touchant profondément les cœurs et les esprits de ceux qui se connectent à son essence. C'est sa proximité avec Dieu et sa compassion pour ceux qui recherchent des orientations qui font de Métatron une figure si vénérée. Sa présence est une manifestation de l'amour divin, offrant de l'espoir, une guérison spirituelle et une connexion directe avec la lumière suprême qui imprègne tout l'univers. Peu importe où tu te trouves, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique, au Moyen-Orient ou en Asie, ma lumière t'atteindra. Ne sois pas surpris si dans les prochains jours tu remarques que ta maison est plus illuminée. C'est la lumière angélique dissipant toute l'obscurité autour de toi. C'est moi et d'autres anges de lumière luttant contre les forces maléfiques, celles qui veulent te vaincre et te rendre malade, mais qui ne peuvent rivaliser avec la lumière qu'un séraphin peut t'émettre. Je te demande de ne pas te décourager, reste fort. Dieu a un plan pour toi. Cela peut prendre du temps, mais cela arrivera toujours en temps divin, pas dans le tien ou le mien, mais cela arrivera. Garde la foi. Je suis le séraphin le plus proche de Dieu et j'intercèderai pour toi autant de fois que nécessaire. Tapons dans les commentaires pour manifester cette bénédiction du Seigneur dans ce monde. L'invocation de Métatron élève les prières à un niveau supérieur, permettant à la guérison de se manifester grâce à son influence céleste. Il représente une source d'espoir, un guide face aux défis les plus intenses, offrant soulagement, renouveau et clarté au milieu de l'obscurité. Le chérubin Métatron, avec sa lumière immense, est un gardien céleste qui transemble les limites de la compréhension humaine. Sa présence est-elle un phare inextinguible de pureté et de protection contre les ténèbres du mal. Son éclat resplendissant est-elle un bouclier rayonnant qui s'étend sur ceux qui cherchent sa guidance et son aide. Métatron est connu pour sa position en tant qu'intermédiaire divin, une présence qui élève les âmes et les protège contre les dessins maléfiques qui imprègne l'univers. Il n'émet pas seulement de la lumière, mais est l'essence même de la pureté, un symbole de force qui transcende la négativité. Sa lumière est une source de guidance, une protection éclairant les chemins enveloppés par l'obscurité et éloignant les ombres qui tentent de s'infiltrer dans les cœurs et les esprits de ceux qui recherchent son aide. Métatron agit comme un bouclier contre le mal, une force céleste qui enveloppe et protège ceux qui appellent sa protection. Son pouvoir est comme un mur impénétrable défendant contre les influences sombres et les dangers qui menacent de détourner les âmes de leur chemin. Sous la protection de ce chérubin, nous nous sentons enveloppés d'une lumière transcendante, une force nous soutenant et nous protégeant dans les moments de fragilité. Métatron est un gardien infatigable, un être céleste qui nous guide vers la sécurité, la sérénité et la protection contre les maux qui tentent de nous atteindre. C'est dans sa présence que nous trouvons non seulement la lumière, mais aussi la confiance que nous sommes enveloppés d'un manteau de protection divine. Sa lueur est un rappel constant que nous sommes en sécurité, renforcés et guidés dans le voyage de la vie, même dans les moments les plus sombres. Métatron enseigne que la vraie guérison ne réside pas seulement dans la libération des afflictions physiques, mais dans la transformation intérieure qui favorise la paix, la plénitude et une véritable liberté. Sa présence offre un chemin vers une vie complète et prospère, où la guérison et la manifestation de l'amour infini sont sacrés, partagés avec ceux qui recherchent avec foi et dévotion. Son pouvoir réside dans l'activation de la lumière intérieure, permettant à la guérison et à la libération de couler comme un don divin pour tous ceux qui sollicitent son aide. Priez Métatron pour la guérison et la libération encore ce mois-ci, pour vous et pour toute votre famille. Avant cela, veuillez écrire votre nom dans les commentaires afin que je puisse vous présenter à Dieu et au puissant Métatron, gardien de la lumière et de la transformation. Dans la quête de réconfort spirituel et de guidance divine, beaucoup découvrent la bienveillance de Dieu manifesté à travers le puissant Métatron. Comme un intermédiaire entre le divin et le terrestre, Métatron est le vecteur de la grâce céleste envoyée par Dieu pour bénir nos vies. A travers Métatron, nous percevons l'essence de l'amour et de la guérison divine qui rayonne du cœur de l'univers. C'est comme si Dieu, dans sa compassion infinie, avait choisi Métatron pour étendre ses bénédictions jusqu'à nous. Le pouvoir de Métatron se révèle comme une lumière dissipant les ombres de nos inquiétudes et de nos afflictions. C'est la présence de ce chérubin, si proche de Dieu, qui nous remplit d'espoir et nous guide sur les chemins de la vie. Dieu envoie le pouvoir de Métatron comme un agent de transformation et de renouveau, nous permettant de surmonter les défis et de trouver du réconfort dans les moments de difficulté. A travers ce gardien céleste, nous sommes touchés par l'énergie sacrée, par laquelle la guérison, la libération et la direction se concrétisent dans notre parcours. En se connectant à Métatron, nous expérimentons la magnificence de l'intervention divine dans nos vies. C'est comme si un pont entre le ciel et la terre était érigé, permettant aux bénédictions de Dieu de couler abondamment pour ceux qui implorent son aide. Dieu, dans sa sagesse, utilise Métatron comme un véhicule pour répandre son amour compatissant, sa lumière rédemptrice sur chacun de nous. Ainsi, la présence et le pouvoir de Métatron sont une expression du soin de Dieu pour nous, nous accordant force, guérison et protection face aux adversités rencontrées tout au long du voyage de la vie. Ô chérubin Métatron, gardien céleste, que ta lumière éclatante enveloppe notre famille en ce moment de prière et de supplication. Dans ton éclat divin, nous implorons ta protection pour les liens qui nous unissent, les cœurs que nous aimons et les âmes qui partagent notre chemin. Que ta présence soit toujours autour de nous, comme un bouclier impénétrable contre les forces maléfiques qui tentent de nous attabre. Que ta brillante puissance soit un phare, éloignant toute obscurité qui cherche à pénétrer dans nos foyers et dans nos cœurs. Protège nos proches de tout mal, des influences négatives et des dangers qui s'approchent. Que ton énergie céleste soit un refuge sûr, repoussant toute négativité, maladie et affliction de notre entourage. Que ta sagesse céleste guide nos pas, apportant paix, harmonie et sérénité à notre famille. Que ta lumière nous donne la force de surmonter les défis, dans les moments d'incertitude et d'adversité. Avec humilité, nous invoquons ton intercession, chérubin Métatron. Que ta protection bénie nous enveloppe, faisant de notre foyer un sanctuaire d'amour, de sécurité et de prospérité. Amen. J'élève mes prières à la recherche de ta bienveillance, portant en moi l'essence de la guérison et de la libération. Je demande ton intervention pour les malades avec une dévotion totale, que ta présence céleste envloque chaque âme affligée, que ton énergie restauratrice touche chaque cellule, chaque partie de l'être, dissipant l'affliction et apportant la guérison bénie. Que la lumière de ta grâce les renouvelle, Métatron. Que ta sagesse céleste guide les pas des malades, les menant vers la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Que ta lumière les libère des entraves qui les retiennent, leur accordant paix, plénitude et bien-être intégral. Que ta compassion infinie guérisse leurs blessures les plus profondes. Que ton amour divin soit la source de leur rétablissement. Que la guérison que nous implorons se matérialise à travers tes mains abondantes. Et que chaque individu soit gratifié de soulagement et de renforcement. Au Métatron, écoute ses prières sincères et ferventes. Interpose-toi pour tous les malades devant le trône céleste. Que ta lumière rayonne, que ta bénédiction vigoureuse apporte guérison et santé dans un miracle exceptionnel. Que ton influence céleste, ou Métatron, se prolonge, guérissant les corps, apaisant les esprits et les cœurs. Que l'espoir fleurisse là où la douleur s'étend et que la guérison divine se révèle dans ses manifestations. Ainsi soit-il, sous la lumière de ta grâce, au nom de la guérison, de la libération et de la paix. Que ta présence bénie se manifeste et que la guérison des malades arrive enfin en paix. Que cette prière apporte réconfort et espoir à ceux qui recherchent la guérison et le soulagement. Métatron vous protégera sous ses ailes et aucun mal ne pourra vous toucher. Croyez, gardez la foi et priez le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes dans le besoin dans ce monde et beaucoup autour de vous ont besoin de guérison. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez pour que la guérison atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Soyez assurés que Dieu vous bénira pour cela. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501